J'ai choisi comme vous avez sur le programme le titre « État et l'identité indigène à l'épreuve des politiques d'éducation interculturelle en Équateur ». J'ai ajouté un sous-titre qui permet de préciser un petit peu la réflexion que je vais vous présenter. « La longue nuit néolibérale des années de liberté éducative ». Petite contextualisation et puis je vais vous expliquer la question posée ici. L'accession de Raphaël Correa à la présidence de la République équatorienne en janvier 2007 a été présentée et perçue comme l'avènement d'une nouvelle ère pour le pays. Dans la continuité du cycle des gouvernements progressistes initiés en 1999 avec l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez au Venezuela, le gouvernement dit « de la révolution citoyenne » se veut héritier des mouvements sociaux qui se sont développés dans le pays depuis la fin de la dictature militaire, depuis les années 80, pendant ce que les nouvelles gauches latino-américaines ont pris coutume d'appeler « la larga noche neolibérale », donc la longue nuit néolibérale, qui irait des années 80-90 jusqu'à, dans le cas de l'Équateur, 2007, en tout cas dans le discours de Raphaël Correa. Ainsi, la nouvelle constitution adoptée par référendum en 2008, donc l'année suivant l'accession au pouvoir du gouvernement de la révolution citoyenne, cette nouvelle constitution en appelle à la sagesse de toutes les cultures qui nous enrichissent comme société, en tant qu'héritier des luttes sociales de libération face à toutes les formes de domination et de colonialisme. Cette formulation, par la double référence à la diversité des cultures et à la lutte contre le colonialisme, évoque clairement la lutte des peuples autochtones, qui s'autodéfinissent en Équateur comme des « peuples et nationalités indigènes ». Nous reviendrons sur cette dénomination. Dans le contexte équatorien, cet héritage des peuples et nationalités indigènes renvoie à une histoire longue, celle de la colonisation, mais surtout à une mémoire extrêmement récente, puisque c'est depuis 1910 que le mouvement indien s'affirme comme un acteur essentiel de la politique nationale, ayant même joué un rôle majeur dans la destitution en 2000 du président Jamil Mawad. De fait, la constitution de 2008 reprend dès son article 1er certaines revendications fondamentales des organisations indiennes, en redéfinissant l'État équatorien comme interculturelle et plurinationale. Ce dernier terme, plurinational, est conçu comme une manière de reconnaître l'importance des « nationalités indigènes », comme elles s'autodénominent, dans la formation de la société nationale plurielle, dont se réclament les tenants de la révolution citoyenne. Or, d'après le discours gouvernemental, l'un des leviers de la mise en place effective d'un État et d'une société équatorienne véritablement plurinationale et interculturelle serait la révolution éducative. La constitution affirme également les principes d'une éducation nationale qui sera désormais participative, obligatoire, interculturelle, on retrouve ce terme, démocrative, inclusive, diverse, chaleureuse et de qualité, selon l'article 27. L'article 343, quant à lui, ajoute que le système national d'éducation intégrera une vision interculturelle, là encore, en accord avec la diversité géographique, culturelle et linguistique du pays, et le respect des droits des communautés, peuples et nationalités. Donc, tout cela peut vous sembler bien loin de la question de l'empire comme structure de paix. Néanmoins, la réflexion que je vais vous présenter née de l'interrogation qui fonde la séance d'aujourd'hui, qu'on a retrouvée au cours des interventions précédentes, sur les limites mouvantes de ces concepts d'hégémonie, de domination, voire d'impérialisme, tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui par le mouvement indigène équatorien, au sujet des questions éducatives. Questions éducatives qui, dans ce mouvement indigène, me semblent faire l'objet d'une sorte d'illusion historiographique, ou en tout cas de biais, donc on va voir si c'est un biais ou une illusion, concernant le rôle et les ambitions jugées impérialistes de l'État équatorien. En effet, de ce discours profondément inclusif et conciliateur que je viens de vous écrire, donc de la Constitution de 2008, va naître une relecture surprenante de l'histoire récente de l'éducation interculturelle en Équateur, depuis la fin des années 80 jusqu'à la fin du gouvernement de Coréa, en avril 2017. De fait, jusqu'en 2017, l'adjectif interculturel appliqué à l'éducation renvoyait à une expérience singulière en Équateur, il s'agissait du système d'éducation interculturelle bilingue, issu des écoles bilingues en espagnol et en langues indigènes, en majorité en Kétchoua, qui est la langue indigène principale de l'Équateur, école bilingue qui avait été fondée par les communautés elles-mêmes dans la seconde moitié du XXe siècle, souvent avec l'aide d'institutions religieuses ou d'agences de développement. Ce système d'éducation interculturelle bilingue avait été institutionnalisé en 1988, comme un système parallèle au système public traditionnel dit hispano, donc seulement en espagnol, et ce système parallèle était placé sous la direction d'un organisme autonome, la Direction nationale d'éducation interculturelle bilingue, rattachée au ministère de l'Éducation, mais administrée par la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, donc la principale organisation indigène de l'Équateur, selon un principe assez original de co-responsabilité entre l'État et une organisation sociale. Si la Constitution de 2008 reconnaît le droit collectif des nationalités indigènes de continuer à développer le système d'éducation bilingue dans le cadre d'une administration collective et participative, les articles affichés ici indiquent un changement de paradigme qui va aboutir de facto à une unification entre les deux systèmes, donc le système indigène bilingue et le système public traditionnel. Donc on va avoir une unification de ces deux systèmes sous la direction directe du ministère de l'Éducation et sous le titre d'éducation interculturelle, donc ça va se passer entre 2009 et 2011. L'emblème de la nouvelle éducation sont les unités éducatives du millénaire, donc on en voit une ici. C'est un projet porté par Rafael Correa dès la campagne électorale de 2007, et surtout après 2013 lors de son second mandat. Un projet qui consiste à concentrer les ressources financières et techniques sur des grandes constructions modernes, très équipées, prévues pour 500 à 1200 étudiants et qui auraient été placés en des points stratégiques du territoire. L'idée est de faire disparaître les petites écoles communautaires ou de professeurs, qui étaient le modèle dominant dans les campagnes équatoriennes. Or, cette évolution du système, ou ce projet d'évolution du système, va occasionner une rupture entre le gouvernement Correa et une partie du mouvement indigène qui s'estime dépossédée d'une autonomie qu'il avait gagnée de haute lutte. Au fil des deux mandats de Correa, de 2007 à 2017, et surtout après sa réélection en 2013, la grogne à ce sujet ne cesse de monter, au point que le modèle éducatif prétendument interculturel de la Révolution citoyenne est considéré comme la dernière incarnation de la pensée hégémonique globale, colonisatrice, infériorisante, qui renverrait les indigènes à leur position subalterne au sein de l'État-nation. Ce qui est plus surprenant, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que par contraste, le modèle des années 1990 et 2000, des décennies marquées par les crises économiques, la conflictivité sociale, une extrême instabilité politique et le désengagement de l'État, ces années sont présentées par une partie du mouvement indigène comme un âge d'or pour l'éducation indigène, l'âge de l'autonomie, une éducation qui leur était véritablement propre. Nous allons voir comment le projet de l'éducation interculturelle bilingue, tout au long de son histoire, depuis les années 1980, s'est construit comme un projet social anti-hégémonique, tant dans l'utopie qu'il porte que dans son fonctionnement. De là, nous tâcherons de comprendre pourquoi les politiques néolibérales et l'affaiblissement de l'État dans la période pré-Coréa ont pu être interprétés a posteriori, on va faire des allers-retours entre les périodes, donc cette affaiblition de l'État a pu être interprétée a posteriori comme une époque de liberté pour l'éducation indigène. Nous interrogerons enfin, un peu en conclusion, sur l'avenir de cette lecture historiographique dans la période actuelle, alors que le nouveau président de l'Équateur, depuis l'année dernière, Lénine Moreno, marque une claire prise de distance avec le projet de son prédécesseur. Selon la politologue Julie Massal, l'éducation bilingue interculturelle constitue le catalyseur de la revendication identitaire et de la lutte indienne orientée vers le droit politique des peuples indiens. De fait, c'est dans les années 80 que s'impose la nécessité d'une lutte spécifique des peuples indiens qui, à partir de cette période, donc les années 80, va être disjointe de la lutte des classes, qui était jusqu'alors articulée surtout par les partis communistes et socialistes, avec lesquels les militants indigènes équatoriens avaient entretenu des liens étroits tout au long du XXe siècle. Ainsi, en 1980, s'organise le Conseil national de coordination des nationalités indigènes, qui va devenir en 1986, lors de son premier congrès, la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, la CONAIE. La CONAIE est donc la première organisation d'échelle nationale à prétendre représenter l'ensemble des communautés, groupes ethniques, fédérations et confédérations régionales sur le seul critère de l'appartenance à l'un des peuples ou nationalités indigènes du pays. Un mot sur ce terme de nationalité indigène, qui est spécifique à l'Équateur, est repris par la Constitution de 2008. La Constitution de 2008 reconnaît 14 nationalités indigènes, certaines sont subdivisées en peuples, certains peuples sont subdivisés en communautés, mais il y a cette appellation globale pour les groupes. D'après l'historien états-unien Mark Baker, le choix de cette appellation par le mouvement indigène équatorien serait un héritage et une réappropriation d'un discours issu du communisme à partir des années 30, à une époque où l'international communiste aurait favorisé le thème de l'autodétermination nationale des groupes indigènes andins, par assimilation entre leurs griefs en tant que peuple autochtone avec les luttes anticoloniales. Ce thème de l'autodétermination étant jugé plus fédérateur que celui de la lutte en tant que classe paysanne. Donc ça aurait été un choix stratégique fait par l'international communiste à cette époque. Toujours est-il que dans les années 80, pardon pour le saut temporel un peu hâtif, dans les années 80, les mouvements indiens d'Équateur se sont émancipés de la tradition marxiste et ont resémantisé le concept. On va voir le sens que lui donne la conaillée. La conaillée affirme dans un projet de loi des nationalités indigènes publié en 1988, il y a en Équateur une nation issue du métissage, mais il existe aussi des nationalités indigènes diverses, issues de la résistance. Il est important de rappeler que le terme nationalité pour exprimer l'identité des divers groupes indigènes n'a pas été conçu dans les cercles académiques, mais qu'il provient du processus même de réconstitution de l'identité indienne en Équateur. On notera que l'usage du terme maintient la différence entre nation et nationalité. Entre autres choses, il faut souligner que la nation équatorienne a une expression étatique, tandis que les nationalités indigènes cherchent leur expression dans le maintien et le développement de leur territorialité, de leur culture, de leur langue et forme d'organisation économique à l'intérieur de ce même État équatorien. Enfin, il faut préciser que le contenu même du terme qui est défini de la nationalité indigène ira en s'enrichissant à mesure que celles-ci trouveront des formes autonomes de développement. Dans ce passage, il me semble qu'il y a deux éléments fondamentaux pour la définition des identités indigènes équatoriennes, leur source et leur mode d'expression. Donc leur source. On a ici l'idée que les identités seraient le fruit d'un processus, à la fois une histoire de résistance, de résistance à la domination sur le long terme. C'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de documents de la Conaillée, qui fait que les nationalités sont des peuples d'origine pré-hispanique, qui ont en tout cas une continuité historique avec les peuples pré-hispaniques. Et en même temps, on a cette idée d'une reconstitution de l'identité indienne qui se donne à l'époque actuelle, donc dans les années 80. Donc les nationalités sont le fruit de ce double processus sur le temps long et sur un temps court. D'autre part, ces identités, essentiellement anti-hégémoniques, puisqu'elles sont fondées sur la résistance, n'expriment pas leur existence à travers un État séparé, mais par le maintien et le développement de leurs territorialités, cultures, langues, formes d'organisations économiques, qui sont considérées comme autant de formes autonomes de développement. Autrement dit, la plurinationalité réclamée par la Conaillée n'est pas un projet séparatiste ni fédéraliste, mais bien la possibilité d'une double appartenance nationale à l'intérieur d'un même État, dont l'une des clés est la notion d'autonomie. Ces critères, en particulier les trois derniers, culture, langue et forme d'organisation, nous reviendrons sur la question de la territorialité qui n'est pas centrale en Équateur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ces cultures, langues et formes d'organisation économique permettent de comprendre le rôle d'une éducation indigène autonome comme un catalyseur des revendications du mouvement, en particulier à partir des années 80. En effet, il s'agit d'une période où les autorités s'intéressent au problème de l'analphabétisme à la faveur du retour à la démocratie, en 1979. Il existe ainsi des initiatives d'éducation bilingue, prises en charge par l'État, surtout en quichoua, mais uniquement dans une perspective d'alphabétisation et de post-alphabétisation, visant in fine, comme la plupart des politiques du XXe siècle concernant l'éducation des indigènes, à la socialisation en espagnol. À la fin des années 80, les nouveaux dirigeants des organisations indigènes sont en général issus de ces programmes d'alphabétisation, qui se sont faits sous la tutelle de l'État. Ils en connaissent donc les carences, en particulier le manque de moyens, le racisme des enseignants, l'inadaptation de ces programmes aux réalités du terrain. C'est pourquoi l'exigence d'autonomie et de contrôle de la part de la Confédération des nationalités indigènes devient centrale, en particulier en ce qui concerne la production des manuels, la nomination des enseignants et la définition des programmes. En outre, la demande d'une éducation non seulement bilingue, mais interculturelle, permet de mettre l'accent non plus sur la langue comme un instrument d'apprentissage potentiellement transitoire, mais sur les cultures dites ancestrales, qui seraient à revaloriser en tant que telles, sans négliger leur nécessaire interaction avec la société dominante, de ce terme d'interculturel. La Conaillée va obtenir garde-cause en 88, comme je l'ai dit en introduction, date à laquelle un accord de coopération scientifique entre la Confédération et le ministère de l'Éducation crée la Direction nationale d'éducation indigène interculturelle bilingue, chargée de doter d'un statut officiel les écoles bilingues qui avaient jusqu'alors été créées par initiative des communautés, avec l'aide souvent des institutions religieuses et des agences de développement, mais sans reconnaissance officielle de l'État. L'éducation interculturelle bilingue devient ainsi une co-responsabilité du ministère et de la Conaillée, censée être dotée d'une ligne budgétaire propre au sein du ministère. Un an et demi plus tard, un grand soulèvement indien a lieu en Équateur en 1990, au cours duquel les organisations indiennes, entre autres revendications multiples, vont sommer l'État de respecter cet engagement de données, cette ligne budgétaire qui avait été accordée à l'éducation interculturelle bilingue. En 1992, le système d'éducation interculturelle bilingue et son autonomie s'élèvent dans la hiérarchie des normes, puisqu'ils acquièrent un statut légal avec la loi 550 de 1992, par laquelle la Direction nationale d'éducation interculturelle bilingue devient une organisation technique administrative et financière décentralisée, disposant de sa propre structure organico-fonctionnelle, garantissant la participation à tous les niveaux et instances de l'administration éducative des peuples indigènes en fonction de leur représentativité. Concrètement, cette administration passe par des antennes locales, les directions provinciales d'éducation interculturelle bilingue, ainsi que par les directions de nationalité, donc par groupe ethnique, qui sont chargées d'évaluer les nécessités particulières des différentes provinces et des différents groupes. Armando Mouillou-Lémin, superviseur de la Direction provinciale d'éducation interculturelle bilingue de Cagnard de 88 à 98, définit l'autonomie dont le système disposait alors dans les termes suivants, insistant sur la différence entre cette époque et l'époque actuelle. L'autonomie implique que la Direction nationale d'éducation bilingue, elle avait des services complets pour aborder toute l'éducation. Au sein même de la Direction, il y avait un service des programmes, il y avait un service de production de matériel, il y avait un service administratif, un service financier, et la Direction elle-même maniait toutes ces ressources. Tout ce qu'impliquait le cycle de gestion de l'éducation bilingue. Tout. De l'argent aux possibilités d'organiser les activités aux possibilités d'élaborer le programme nous-mêmes. Dans le même temps, dans le discours politique du mouvement indien, l'idée va apparaître très tôt que le modèle interculturel bilingue, l'adjectif indigène, donc je vous ai dit la Direction nationale d'éducation indigène interculturelle bilingue, devient très vite la Direction nationale d'éducation interculturelle bilingue, sans le terme indigène. Donc ce modèle interculturel bilingue devrait s'adresser à terme à l'ensemble du pays, à l'ensemble d'un équateur constitutionnellement reconnu comme plurinational. Dès les années 90, ça va être une revendication de la conaillée. Une idée qui apparaît dès un mandat de 92 de la conaillée, c'est que la société métisse devrait elle aussi apprendre le quichois. Le bilinguisme devrait devenir une obligation pour l'ensemble de la société, au moins dans les zones où la population indigène, quichois en l'occurrence, est majoritaire. En apparence, la constitution de 2008 aurait donc fait sienne toutes les exigences anti-hégémoniques du mouvement indien, en continuant d'une part à garantir l'éducation bilingue, tout en revendiquant d'autre part une vision interculturelle pour l'ensemble du système d'éducation. Dans la constitution, il y a même un article, l'article 347, qui affirme la responsabilité de l'État d'assurer que soit inclus dans les programmes d'études de manière progressive l'enseignement d'au moins une langue ancestrale. Pourtant, la mise en application de cette idée au niveau de normes inférieures ne se donne pas. La loi organique d'éducation interculturelle promulguée en 2011 ne reprend pas cette dernière idée et provoque le mécontentement d'une partie importante du mouvement indien. Ainsi, l'un des fondateurs de la Direction nationale d'éducation interculturelle bilingue, celle de 1988, Luis Montaluisa, exprime ses doléances à l'égard du projet éducatif du gouvernement sur son blog EIB Ecuador Blogspot qu'il tient de 2009 à 2012. Il y dénonce l'invasion colonialiste du système d'éducation interculturelle bilingue ainsi que l'usurbation symbolique des termes de nationalité indigène vidés de leur sens, tout en rappelant le succès du modèle développé par la nationalité indigène reconnu par l'UNESCO, un modèle qui avait été développé jusqu'en 2007, de 1988 à 2007, à travers des accords non seulement avec l'État mais avec d'autres institutions, dit-il, pendant les années de liberté éducative. C'est lui qui utilise ce terme. Or, cette perception à postériori d'un âge d'or de la liberté éducative pré-coréa va devenir de plus en plus importante au point d'être clairement majoritaire au sein du mouvement indigène dans les dernières années du second mandat du président de la Révolution citoyenne. Donc, quand j'ai fait mes terrains en Équateur en 2016 puis en 2017, c'était vraiment l'idée prévalente. En tout cas, en 2016. On va voir qu'en 2017, ça commence à changer un petit peu. Donc, sans prendre pour argent en comptant cette relecture de l'histoire proposée par les opposants indiens au régime de Coréa dans les années 2010, on peut se demander quels sont les aspects contextuels qui pourraient valider l'idée d'une liberté éducative du mouvement indigène entre les années 90 et 2007 du temps de ce que le parti de la Révolution citoyenne appelle la longue nuit néolibérale. De fait, on a un contexte propice comme l'a souligné Laurent Lacroix dans ses travaux sur la Bolivie, de nombreux pays d'Amérique latine adoptent au cours des années 90 un modèle que plusieurs historiens et sociologues ont nommé le multiculturalisme libéral défini par Charles Taylor et d'autres comme une politique démocratique de la différence fondée par le respect et la reconnaissance des droits culturels des groupes minoritaires. Ce choix du multiculturalisme libéral résulterait de la confluence entre trois paramètres l'affirmation croissance d'appartements d'appartenances ethniques ce qu'on a vu dans le cas de l'Équateur avec la Conaillée les politiques néolibérales qui s'étendent sur tout le continent latino-américain marquant une rupture avec le modèle national populaire étatiste uniformisant et assimilationniste en vigueur depuis plusieurs décennies et troisième paramètre contextuel un contexte international particulièrement sensible à la question des peuples autochtones. En ce qui concerne les politiques néolibérales il s'agit des fameuses politiques d'ajustement structurel qui conditionnent les prêts du FMI et de la Banque mondiale à des politiques d'austérité de privatisation et d'entêtement public et dans les faits l'État n'a pas de quoi investir dans l'éducation ainsi un rapport du ministère de l'éducation publié en 1999 sur la réalisation des objectifs du ministère au cours de la décennie 90 souligne que la diminution progressive du budget d'État destinée à l'éducation souligne cette diminution progressive du budget d'État avec en plus une part des dépenses courantes qui empêchent toute possibilité d'investissement avec les dévaluations successives du Sucre la monnaie d'alors de l'Équateur la perte de pouvoir d'achat des rémunérations enseignantes a été une tendance au long de la décennie aggravée par le retard chronique dans leur versement cette perte de pouvoir d'achat des enseignants va créer un fort mouvement syndical de l'Union nationale des éducateurs qui va renverser tous les six mois quasiment les ministères de l'éducation ce qui rend la plupart des politiques éducatives compliquées à mener parallèlement l'enseignement privé croît significativement donc avec pendant la décennie 90 la création de plus de 2000 établissements et 13 000 postes de professeurs donc pour cette éducation privée primaire et préprimaire dans ce contexte il est assez difficile de trouver des chiffres précis mais il semble qu'en général la ligne budgétaire censée être allouée à l'éducation interculturelle bilingue qui devait augmenter d'année en année d'après la loi de 92 n'était versée que très irrégulièrement c'est l'un des points qui est mis en avant par les divers soulèvements indigènes qui jalonnent les années 90 et 2000 les fonds pour faire fonctionner le système doivent donc venir d'ailleurs ou alors il faut faire sans alors nous allons voir que c'est justement ce manque de moyens qui est parfois romanticisé par les acteurs de l'éducation les acteurs indiens de l'éducation quand ils évoquent cette période dans le même temps les évolutions institutionnelles continuent à aller plutôt dans le sens des revendications indigènes ainsi la très libérale constitution de 98 est la première avant celle de 2008 à constitutionnaliser le droit collectif d'accès au système d'éducation interculturelle bilingue pour les peuples indigènes bien que ceux-ci ne soient pas encore reconnus comme des nationalités en même temps qu'elle déclare l'équateur état pluriculturel et multiethnique cette même constitution criminalise les grèves elle est par ailleurs extrêmement libérale dans tous les sens du terme comme le souligne Laurent Lacroix cela reflète les évolutions du droit international où les droits des peuples autochtones et plus largement de la question de la diversité culturelle occupent toujours plus de place en outre la décentralisation participative est préconisée par les recettes néolibérales comme une stratégie efficiente aussi le principe d'une direction nationale d'éducation interculturelle bilingue autonome avec des directions provinciales et des directions des nationalités n'est-il pas du tout contraire au principe du néolibéralisme qui plus est l'accent mis par le mouvement indigène équatorien sur son éducation et sur la reconnaissance de nationalité sans ambition sécessionniste permet de faire passer au second plan la question des territoires et de la gestion des ressources qui pourrait être plus problématique pour les agences de développement international à la différence de ce qui se passe par exemple en Bolivie à la même époque où on observe une territorialisation ethnique il n'y a pas de rattachement si clair des nationalités à des territoires en équateur cette différence entre les deux pays andins s'explique peut-être par la plus grande diversité ethnique de l'équateur où les groupes indigènes et métis sont plus imbriqués à l'intérieur des territoires mais ça s'explique aussi par le choix politique qui a été fait par le mouvement en équateur de s'adresser à l'ensemble de la société notamment à travers ce thème de la plurinationalité quoi qu'il en soit malgré sa dimension fortement politique voire subversive aux yeux du mouvement indigène la revendication éducative et le respect des langues autochtones sont tout à fait compatibles avec l'idéologie libérale et paraissent même relativement inoffensives les ONG et agences de développement financées par les institutions internationales peuvent ainsi parfois compenser le désengagement et l'instabilité de l'état en prenant en charge par exemple la production des manuels scolaires les dictionnaires des dictionnaires de certaines recherches c'est le cas de l'UNESCO de l'UNICEF de l'agence de coopération allemande qui finance beaucoup de projets du mouvement indigène des organisations indigènes à ce moment là en effet au delà de l'austérité budgétaire qui est liée aux politiques d'ajustement structurel le désengagement de l'état à l'égard de sa compétence éducative s'explique aussi par sa grande instabilité donc comme je l'ai il y a entre 88 et 2007 9 présidents de la république différents et 16 ministres de l'éducation donc ça donne une moyenne de 8 mois par ministre et globalement c'est ce qui se passe ainsi dans une étude de 2004 sur l'impossibilité de la réforme éducative dans l'équateur des années 90 la politologue Mary Lee Grindle met en avant le manque de ressources du ministère de l'éducation où à l'intérieur du ministère il n'y a pas de téléphone il n'y a pas d'ordinateur il n'y a pas de véhicule pour aller visiter les écoles tandis que dans ce même ministère il y a des unités spéciales qui sont financées par les programmes internationaux et qui ont donc leur financement exclusif leur équipement exclusif et donc qui donnent presque un ministère à l'intérieur du ministère il y a quand même un deuxième ministère qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus attractif puisque en 99 un directeur de programme internationalement financé pouvait aisément gagner quatre fois plus que le ministre puisque le ministre de l'éducation gagnait 400 dollars par mois dans ce contexte on comprend que les acteurs de l'éducation interculturelle bilingue que ce soit pour la création ou pour le fonctionnement des établissements aient dû s'appuyer sur des institutions privées notamment les institutions religieuses en Amazonie et dans certaines parties des Angles l'état équatorien avait de fait coutume de déléguer certaines de ses compétences à l'église depuis le 19e siècle depuis la fin du 19e siècle faute d'une capacité d'action suffisante dans les territoires on peut trouver une illustration de ce fonctionnement dans le témoignage suivant que j'ai recueilli auprès d'une fondatrice de l'unité éducative interculturelle bilingue Kichwa Amautanianpi dans la ville amazonienne de Pouyo elle parle ici de la création de son école en 1991 comme nous étions dans la direction d'éducation bilingue elle parle de la direction provinciale de Pasta avec quelques camarades nous voulions un autre modèle éducatif pour nos enfants il faut pratiquer ce que l'on prêche ce qu'on en dit c'est alors qu'est venue l'idée de créer Amautanianpi et l'école bilingue est née avec quelques étudiants en face de là où était la direction d'éducation elle a travaillé là un temps puis comme elle s'agrandissait de plus en plus alors nous nous sommes retrouvés dans la nécessité de demander qu'on nous prête les salles du bâtiment où est aujourd'hui le centre médical des missionnaires il était déjà bien vieux il n'était plus en usage alors nous nous sommes installés comme nous avons pu juste à ce que nous venions ici au début ils nous ont donné seulement deux baraquements deux baraquements et les toilettes rien d'autre et petit à petit nous nous sommes agrandis alors comme nous n'avions nulle part où aller nous n'avions pas de quoi acheter un terrain alors nous avons été obligés de demander aux missionnaires qu'ils nous donnent cet endroit qu'ils nous donnent le terrain alors ils nous ont fait l'école ici mais en pratique tout ça n'est pas à nous nous voudrions avoir de l'argent pour acheter ce terrain et pour qu'ils nous laissent libres donc c'est un entretien que j'ai mené en 2016 auprès d'une défendatrice de l'école en 1991 donc ici des images de la direction de la direction d'éducation donc elle dit qu'ils ont commencé par là derrière il y a un petit bâtiment et ça c'est l'école d'aujourd'hui j'ai quelques images ici aussi je ne sais pas si elles sont très visibles donc de fait en 2016-2017 l'unité éducative à Maotani-Anpi est toujours fiscomissionnelle donc un terme qui signifie qu'elle appartient au système public c'est ce qu'indique fiscal mais qu'elle est financée par la mission locale qui possède un droit de regard sur la nomination des professeurs et sur les activités de l'établissement donc elle participe au règlement elle donne l'obligation d'aller à la messe voilà il y a un certain nombre de règles qui sont fixées par la mission le cas de cette fonctionnaire permet de voir comment la structure mise en place est garantie par l'État donc la direction provinciale d'éducation interculturelle bilingue de laquelle elle fait partie en 1991 donc au tout début de l'éducation interculturelle bilingue officielle cette structure d'État est une source de légitimation et de motivation pour des indigènes qui soient urbains qui y travaillent et qui y désirent contrairement aux générations antérieures revaloriser et récupérer leur langue et leur culture et pourtant au moment de créer une école bilingue en ville pour leurs enfants il n'est pas question de compter sur le secteur public pour lui donner les moyens de fonctionner puisque ceux qui détiennent le pouvoir économique et surtout la propriété des terrains à Pouillo ce sont los padres les missionnaires dominicains de l'État on attend la reconnaissance officielle de l'enseignement et au mieux la nomination voire parfois le salaire des professeurs cette configuration se retrouve souvent dans le cas des institutions interculturelles bilingues urbaines qui naissent moins de la nécessité de fournir une éducation quelle qu'elle soit aux enfants dans des zones où il n'y en a pas que d'un besoin identitaire ou d'un retour identitaire donc des indigènes urbains le lieu où l'école est construite n'est jamais une propriété publique et quand l'établissement n'est pas fiscomissionnal il doit reposer sur la générosité de particuliers l'appui associatif voire sur une stratégie d'occupation et c'est le cas par exemple de l'école interculturelle bilingue du marché San Roque à Quito qui a été fondée dès le tout début du système d'éducation interculturelle bilingue donc en 89-90 elle précède même l'existence de la direction provinciale de la région de Quito en tout cas au dire de ses fondateurs et ses fondateurs racontent qu'elle a commencé à fonctionner dans le patio de la maison d'un particulier avant d'obtenir de la direction provinciale qui était donc en train de se constituer à ce moment là deux salles dans une petite école du Panessilio donc du centre populaire de Quito donc à ce moment là ils ont deux salles de la direction provinciale mais les professeurs continuent à travailler bénévolement par la suite ils vont aller à l'intérieur du marché grâce à une association de travailleurs migrants dans la ville de Quito et finalement finir par occuper ce bâtiment donc on voit sur la photo qui était un bâtiment abandonné d'un ancien collège et dont ils font usage jusqu'à aujourd'hui argant du travail d'intérêt général qu'ils y accomplissent pour rester là ces cas illustrent les limites d'une liberté éducative qui relève plutôt de la débrouille face à l'inutilité d'un état qui n'a ni les moyens ni la marge de manœuvre pour agir significativement les directeurs et fondateurs des deux établissements éducatifs urbains que j'ai cités à Pouyo et à San Roque ne sont pas fondamentalement opposés aux évolutions légales de la dernière décennie donc de l'époque coréaire cette évolution que les porte-parole de la CONAE donc de l'organisation centrale présente comme une invasion une mise sous tutelle de l'éducation interculturelle bilingue par le ministère certes ces directeurs d'école racontent avec un orgueil teinté de romantisme les épreuves le travail collectif la solidarité communautaire grâce auxquelles leurs établissements ont pu fonctionner pendant plus de 20 ans néanmoins dans les dernières années du gouvernement coréa et malgré un regard très critique sur certaines conséquences concrètes de la révolution éducative ils sont en demande d'un renforcement du rôle et de l'engagement de l'état auprès d'eux de fait la communauté éducative à Maotan Yanbi avait écrit au président coréa dans l'espoir d'être désigné comme l'unité éducative du millénaire de la zone et de recevoir les ressources et l'appui institutionnel qui ont finalement été alloués à une unité du millénaire qui a quasiment été créée de toute pièce dans un village voisin on avait vu dans le témoignage de Margot Kuchi le désir d'être laissé libre par la mission ainsi loin de critiquer l'invasion coloniale de l'état ces acteurs de terrain critiquent la présence encore insuffisante de cet état malgré des améliorations on va faire un passage à l'époque à aujourd'hui quasiment en mai 2017 le président Lénine Moreno en trois fonctions avec la fin d'une mandat de Rafael Correa lors d'une cérémonie symbolique de reconnaissance de son autorité par les nationalités indigènes de l'équateur il va s'adresser aux milliers d'indigènes présents en affirmant que l'équateur est plurinational et son orientation doit être interculturelle nous restituerons complètement l'éducation interculturelle à ces maîtres premiers ces maîtres ancestraux vous vous serez ceux qui définiront quel type d'orientation éducative vont avoir les programmes donc on a ici un espèce de retournement par rapport à ce qui s'était passé pendant toute l'époque Correa le nouveau président qui était pourtant l'ex-vice-président de Correa va faire sienne l'idée clé de la rhétorique des organisations indiennes selon laquelle l'éducation indigène aurait été confisquée envahie par un gouvernement tyrannique et quasiment néocolonial il ne reprend pas ces termes là mais il reprend l'idée clé il va aussi promettre d'arrêter le projet des unités éducatives du millénaire qui est effectivement un échec pour des raisons logistiques et financières et de rouvrir certaines écoles communautaires qui avaient été fermées par les politiques antérieures et il y aura effectivement avant la fin 2017 un ou deux cas symboliques d'écoles communautaires qui vont être rouvertes sur le territoire équatorien dans les faits à l'heure actuelle peu de mesures concrètes ont été prises dans le sens de cette restitution de l'éducation bilingue mais un dialogue national a été officiellement ouvert et institutionnalisé pour repenser un modèle éducatif interculturel qui laisserait sa place à une forme d'autonomie indigène ce qui me semble intéressant dans le moment actuel qui sort du champ d'études de l'historien c'est cette réflexion quasiment historiographique qui s'est ouverte et réouverte au sein de la confédération de nationalité indigène où on commence à questionner et à se remémorer les limites du modèle qui existait avant 2007 comme on l'a vu pendant le deuxième mandat de Coréa il existait probablement déjà une disjonction entre le discours officiel de la confédération indigène et la perception d'autres acteurs de terrain dont la mémoire personnelle ne coïncide pas tout à fait avec la mémoire collective du mouvement avec cette possibilité ouverte en 2017 de retrouver l'autonomie tant regrettée pendant 10 ans une réflexion plus approfondie est en train de se mettre en place il me semble d'après ce que j'ai pu observer au sein du mouvement indien sur ce qui est faisable et même sur le profit qu'on pourrait tirer du système unifié actuel avec un état qui vaille que vaille a tout de même renforcé ses institutions et son pouvoir de garantie par exemple comment repenser de manière plus intelligente la distribution entre écoles bilingues et non bilingues à partir de cette réunification qui a eu lieu et qu'on a tellement regretté mais qui pourrait peut-être avoir des conséquences positives peut-on imaginer un état solide qui ne soit pas une nouvelle forme d'hégémonie mais une structure de paix mais de dialogue d'interculturalité on parlait ce matin de l'empire comme une structure qui préexiste à l'état de nation et qu'on ne peut ou qu'on ne doit pas analyser avec nos catégories actuelles de l'état de nation ici on est en train de se demander ce qui va se passer avec des états plus nationaux et interculturels en Équateur, en Bolivie qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après l'état de nation donc quels sont les territoires et communautés politiques qui correspondent à ces nouveaux modèles en formation